bonjour bonjour à toutes bonjour à tous notre cinquième conférence que vous ne pourrez pas écouter par téléphone aujourd'hui puisqu'elle est légèrement différé il ya effectivement d'autres réunions en visioconférence organisée cet après-midi et je ne peux pas tenir l'horaire qui était prévu c'est notre vingt-quatrième jour de confinement il faut tenir ne pas sortir uniquement pour l'essentiel et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines les prévisions pour la mi avril nous laisse encore penser que le virus est là de manière active il faut être prudent donc ne pas sortir les volontaires et solidaires sont présents ils sont là donc pour ne pas sortir si vous avez des courses si vous avez un problème appelez nous sur les numéros d'urgence qui vous ont été communiqués et nous reprendrons contact avec vous par téléphone avant de vous envoyer quelqu'un à votre domicile qui pourra vous dépanner aller chercher un médicament vous faire vos courses faire une démarche etc l'actualité beaucoup autour des masques en ce moment avec à la fois une dimension nationale et puis des déclinaisons locales vous le voyez bien vous l'entendez aux actualités le thème des masques revient énormément des maires prennent même des arrêtés d'obligations de port du masque éventuellement des verbalisations avec des amendes tout cela va décidément un peu trop loin et d'ailleurs l'arrêté du maire de mots vient d'être de saut pardon vient d'être faire l'objet d'un recours et il y a là certainement beaucoup d'incertitudes peut-être dans quelques semaines ou quelques jours le gouvernement prendra-t-il des décisions d'obligation de généralisation du port du masque nous n'en sommes pas là néanmoins ça peut constituer une précaution et c'est pour ça que même s'il n'y a pas d'obligation au moment où je vous parle nous avons relayé depuis plusieurs jours maintenant la fabrication possible de masques par des couturières bénévoles de nos gens le roi qui les remettent gratuitement aux gens qui viennent les voir et nous avons recherché pour ces couturières à la fois des tissus du tissu molletonné des élastiques de manière à ce qu'elle puisse travailler et chaque jour elle distribue gratuitement ses masques donc rendez vous sur notre site nosjeanleroi.fr ou sur le bulletin faune aux gens que vous avez déjà eu pour trouver les coordonnées de ces couturières c'est un bel élan de solidarité et encore une fois si vous avez chez vous de l'élastique des tissus adaptés à la fabrication de ces masques et bien n'hésitez pas à amener nous les en mairie et on les donnera à ces différentes couturières je voudrais les citer parce que c'est important le travail qu'elles font madame de corte monsieur gruet mylène couture madame gomez madame raza cari voni qui avec les tissus que vous leur avez passé et bien fabrique chaque jour des masques pour tout le monde je vous rappelle que la mairie a quelques masques chirurgicaux nous avons un petit stock mais que nous orientons ces masques en direction des soignants et puis aussi en direction des gendarmes qui nous ont sollicité pour qu'on puisse leur apporter quelques masques pour effectuer un certain nombre de missions donc on a besoin de ces tissus n'hésitez pas à amener nous les faites nous le savoir éventuellement nous viendrons les chercher comme nous l'avons fait par exemple chez madame ma pas dans le faubourg et pas plus tard qu'hier pas plus tard que ce matin même avec la possibilité on a redonné tout de suite ces tissus à quelqu'un qui est venu les chercher derrière l'actualité c'est toujours bien sûr les appels aux plus de 70 ans que nous avons mis en oeuvre un deux fois par semaine nous appelons toutes les personnes de plus de 70 ans à leur domicile pour leur demander si tout va bien s'il ya des besoins particuliers c'est un service qui est très apprécié bien sûr mais si vous connaissiez dans votre entourage dans votre voisinage des personnes qui n'ont pas encore été appelées c'est qu'il s'agit d'un oubli et bien ma foi faites nous le savoir envoyez nous leurs coordonnées et bien évidemment on les rajoutera dans nos listes de contacts qui sont en place vous nous reposez à nouveau des questions j'en cite quelques unes sur le dispositif argent de poche est ce qu'on peut envoyer sa candidature par mail oui bien sûr compte tenu des difficultés actuelles vous pouvez les envoyer par mail il n'y a pas de problème par rapport à ça toujours des questions sur les cartes d'identité et passeport je rappelle il n'y a pas de remise de carte d'identité ou passeport ni de dépôt de nouvelles demandes il faudra attendre la fin de l'état de l'urgence sanitaire pour avoir un calendrier de reprise de toutes ces procédures l'accès au cimetière là aussi vous nous avez à nouveau interrogé pour savoir à combien de personnes vous pouviez vous rendre au cimetière dans le cadre d'obsèques je vous rappelle que les orientations gouvernementales c'est 20 personnes maximum pas cinq personnes comme parfois on peut l'entendre ici ou là mais c'est 20 personnes maximum et bien entendu en respectant tous les gestes barrières qui sont nécessaires et que vous connaissez bien maintenant le marché sera toujours en drive urbain samedi là aussi passez vos commandes vous retrouverez les coordonnées des commerçants non sédentaires qui seront présents sur notre site nosjeanleroi.fr allez-y n'hésitez pas et il y a bien évidemment encore tous les commerçants du centre-ville qui sont là qui sont présents nous avons réactualisé les jours et heures d'ouverture de l'ensemble des commerces alimentaires du centre-ville de nosjeanleroi donc consultez ce document et si vos voisins ne l'avez pas et bien imprimez leur le document ou demandez nous qu'on leur imprime et on vous le fera parvenir on nous pose la question est ce que la population s'est accrue à l'occasion de ce phénomène de covid 19 les gens nous disent il y a beaucoup de monde en plus etc la pharmacie ou ailleurs non l'insee dit simplement que pour leur éloir il ya globalement plus 4% de population en plus par rapport au début de la période de confinement ce qui reste quand même très très raisonnable donc il ne faut pas non plus imaginer que il y a ici beaucoup plus de population qu'il n'y en a normalement la mairie était ouverte oui mais nous rappelons ouverte uniquement sur rendez vous pour des raisons qui peuvent être essentielles comme évidemment par exemple celle de l'état civil tout le monde le comprend bien la station de l'ormé est-elle ouverte non mais elle va réouvrir le 14 avril donc tout ce qui est garage réparation automobile va réouvrir le 14 avril bien évidemment la distribution essence continue actuellement la station totale de l'ormé et puis est-ce qu'il va y avoir une nouvelle info nos gens oui bien sûr il ya une nouvelle info nos gens qui est en préparation et qui vous sera bientôt adressé donc voilà quelques nouvelles de nos gens le roi dans cette période de confinement encore une fois restez prudent restez chez vous ne sortez que si c'est vraiment essentiel protégez vous protéger ceux qui vous sont chers à très bientôt